Voilà, il est 8h43 sur Studio Kalita, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons clôturer comme nous le faisons chaque vendredi avec le mot de la paracha et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Michel Bensoussan, Michel, bonjour Bokertov, alors la paracha dont nous parlons c'est la première paracha du Roumash, de la Torah et c'est probablement l'une des plus compliquées, alors il y a le premier chapitre bien entendu qui suscite énormément de commentaires mais avec vous je voudrais que nous essayions de nous focaliser plutôt sur les chapitres où on parle on va dire de manière un peu plus naturelle si on veut dire de la descendance des hommes qui peuplent la terre et qui commencent à peupler la terre et qui commencent également à ne plus respecter on va dire les mitzvot ou en tout cas les mitzvot ou en tout cas la suprématie de Dieu, alors de quoi, quel est le thème qui vous a le plus, qui suscite le plus d'intérêt pour vous d'entendre cette paracha ? Il y en a énormément, la paracha s'étale sur six chapitres, alors comme vous avez dit le premier chapitre est la création du monde, le deuxième et le troisième chapitres parlent de la fameuse histoire de l'homme dans le jardin d'Éden, de la faute, du meurtre d'Ével par son frère Cain, et puis ensuite on a trois grands chapitres, chapitres 4, 5, 6, qui sont en général mal, peu étudiés parce que ce sont des listes de noms, des listes de, il y a en fait dix générations qui vont nous amener jusqu'à la naissance de Noé à la fin de la paracha, et j'aimerais bien étudier un petit peu ces... Qui sont ces hommes ? Quelle est leur dimension, à la fois spirituelle ? Je ne sais pas si on peut parler de spiritualité, en tous les cas, il y a depuis la création de l'homme, l'homme qui a été créé, c'est-à-dire Adam, est un homme particulier, c'est pas l'homme dont on parle dans l'évolution des homos sapiens, c'est des homos ce que vous voulez, c'est un homme très particulier, c'est un homme qui a un rapport à Dieu et auquel Dieu parle, donc c'est ce qui intéresse la Torah, c'est justement ce rapport justement avec Dieu. Alors après le meurtre d'Ével par Cain, Dieu s'adresse à Cain et il lui dit, enfin il ne veut pas le tuer tout de suite, il lui dit je te donne sept générations au moins pour essayer de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait... Il ne peut pas vraiment le tuer tout de suite parce que sinon il prive l'humanité, il empêche l'humanité de se développer, il n'y aura plus personne. C'est vrai, mais il a peut-être des plans B, il y a encore Adam et Ève qui peuvent faire encore un troisième enfant, d'ailleurs ce qu'ils vont faire, mais Dieu est intéressé par voir ce qui pourrait se passer malgré les échecs. En fait j'ai l'impression que la Torah est une succession d'études de ce qui se passe quand il y a des échecs. En fait c'est une succession d'échecs, surtout notre première paracha c'est une succession d'échecs. Et bon alors il y a eu l'échec du jardin d'Éden, il y a eu l'échec, si on peut parler d'échec, c'est quand même une catastrophe du meurtre d'Ével par Cain, mais juste après donc lorsque Dieu s'adresse à Cain, il pourrait le tuer tout de suite, refaire comme on a dit une autre lignée par Chète, par le troisième enfant qui va naître. Non, il lui donne cette génération parce qu'il veut voir s'il est possible que l'homme puisse s'en sortir quand même, c'est-à-dire essayer de réparer, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. C'est-à-dire que l'échec n'est pas évitable, on ne peut pas éviter l'échec, mais par contre ce à quoi la Torah s'intéresse c'est plutôt à comment essayer de réparer l'échec et comment repartir à partir du moment où on a un problème, comment essayer de le réparer et c'est ça qui est intéressant. Alors il y a cette génération. En vous entendant parler de l'échec, il me vient une question, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une volonté de la part d'Hakadosh Baruch Hu de dire c'est moi qui ai créé le monde, mais je ne l'ai pas encore créé parfait. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des imperfections. Absolument, c'est la base de la création. Les trois premiers jours, il y a des choses qui ont été créées une fois pour toutes. C'est l'espace-temps, l'espace lui-même, vertical, horizontal, etc. Et ensuite les trois autres jours, c'est la création, si vous voulez, des êtres vivants qui vont remplir cet espace et alors tout est à jouer. Dieu ne leur donne des directives, mais tout est à faire. C'est-à-dire que les êtres vivants et surtout l'homme à l'intérieur, c'est eux qui vont jouer la pièce et une pièce qui n'est pas entièrement écrite du tout, pas à la base. Il y a simplement quelques directives. Donc tout est entre les mains de l'homme. Et parce que tout est entre les mains de l'homme, Dieu essaye de voir ce que l'homme justement peut essayer de faire pour réparer, pour essayer de s'en sortir. Donc on a parlé de ces sept générations après qu'un. Je vais vous les citer parce que... Quand il dit... Je pense à Naasé, à Dame et à Salménou, c'est aussi dans cette dimension quand on dit que Dieu dit nous allons faire l'homme. À notre image. Comment ? À notre image. À notre image. Mais Naasé, ça veut dire c'est effectivement Dieu qui va faire l'homme, mais peut-être aussi avec la collaboration. Alors on parle des anges, on parle des hommes eux-mêmes peut-être. Oui, oui, c'est évident qu'il y a ici une participation du créateur avec sa créature. Il n'y a pas du tout une dichotomie entre les deux. Il y a au contraire, à partir du moment où il y a une imbrication, une responsabilité commune entre les deux, ça commence à devenir intéressant. Et puis ça nous intéresse, nous, puisque nous sommes à l'intérieur. En fait, la Torah s'adresse à nous, ni à des scientifiques, ni... La Torah ne veut pas avoir un prix Nobel de science. Ce n'est pas son but. Elle veut aider l'homme à essayer de vivre dans le monde dans lequel il est. Donc elle essaie de se dire, voilà, tu as des problèmes dans la vie et comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Donc les générations après Caïn, je reprends mon nom, il y a cette génération après Caïn, il y a son fils Hanor, Herad, Mehouyael, Métushael, Lémer. Il y a donc ce monsieur, ce Lémer qui arrive en sixième position. Et alors la Torah s'arrête sur ce Lémer, on dit qu'il a eu deux femmes et il a eu quatre enfants. Et quatre enfants qui vont être les pères fondateurs de l'agriculture, de la... De la musique. Pardon ? De la musique aussi. De la musique, de l'art, de la sidérurgie, puisqu'il faut commencer à parler de... du fer et du bronze, etc. Et donc si vous voulez, c'est la civilisation telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui très très bien. Donc les enfants de Lémer développent une civilisation énorme. Et alors il se passe une catastrophe à ce moment-là, c'est qu'ils sont amorals. Ils commencent à prendre les femmes, chacun prend la femme de l'autre, en tuant l'autre, il veut prendre sa femme. Il y a des... Vraiment ça, on devient... On arrive à l'échec complet de la civilisation évoluée à son paroxysme. Et on se dit que... Alors, connaissez-vous des gens qui aimaient énormément la musique, qui ont été... Qui ont développé l'art et la culture, et qui quand même étaient immorales. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Les nazis... Ça veut dire que le développement de la culture et de l'art et de la civilisation ne nous préserve pas des pires actes. C'est ce qui se passe justement jusqu'à la fin du quatrième chapitre. Et alors, le cinquième chapitre nous dit, bon ben alors vous savez quoi ? On va recommencer. Je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Voici l'histoire de l'homme. L'homme a rencontré sa femme Ève, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Chet. Comme si on avait complètement éliminé toute la première histoire. Ils ont eu à Caïn, à Abel, bon ça n'a pas marché. Allez, on recommence. On remet les taboules à raza. Adam et Abba ont eu un troisième enfant qui s'appelait Chet. Et puis alors Chet, il a lui-même des enfants. Mais ces enfants, ils s'appellent Enosh, Kenan, Malalel Yered, Hanor, le même que Metusha El. Ce sont des noms qui rappellent étrangement les mêmes noms que je vous ai cités tout à l'heure. Ça veut dire qu'on essaye de rejouer un petit peu ce qui s'est passé avec la lignée de Caïn qui a échoué parce que chacun essaie de réparer. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier de cette lignée-là, pour l'instant, qui s'appelle encore une fois Lémer. Encore une fois Lémer. C'est le même nom de celui qui est descendant de Caïn, qui d'après le Midrash a tué Caïn. Ça veut dire le père de la civilisation qui a échoué. On arrive encore une fois à un autre Lémer. Et lui essaie vraiment de réparer. Et alors il a un fils qui s'appelle Noé et il lui dit j'espère que moi je n'ai pas réussi. J'espère qu'au moins à ta génération, vous arriverez à sauver l'humanité. Donc c'est tragique, mais il y a quand même à chaque fois une volonté de se battre contre cette tragédie humaine qui est la moralité pour essayer de s'en sortir quand même. Noé va être, si vous voulez, le dernier espoir de ce bon Lémer par rapport au mauvais Lémer qui était le descendant de Caïn. Et donc ce bon Lémer descendant de Chète cette fois-ci va donner tout son espoir. Il va l'appeler Noach en espérant que lui va essayer de nous apporter la rédemption et en tous les cas va nous consoler de tous les malheurs que nous avons eu jusqu'à présent. Mais ça n'empêchera pas le Maboul, ça n'empêchera pas le Délu. Pourtant même si la descendance de Chète était censée être une descendance de correction de Tshuva par rapport à la première. C'est tout le temps des essais de correction et c'est tout le temps des échecs qui sont à la fin, ça finit très mal, la paracha finit très mal puisque Dieu décide de détruire le monde. C'est-à-dire que même la venue de Noé ne va pas résoudre le problème, elle ne va pas sauver l'humanité. L'humanité va quand même être détruite. Alors on va dire heureusement qu'on a eu quand même Noé. Alors c'est ça, pourquoi Noé ? Finalement, Noé, on connaît son, on dit, mais on connaît aussi ses limites. C'est-à-dire, finalement, pourquoi, à partir du moment où on détruit, ou Akanej Baruch détruit le monde, pourquoi il ne le détruit pas totalement et il ne le reconstruit pas sur une meilleure base ? Oui, on a toujours envie. On se dirait que ça serait bien intéressant de tout détruire et de tout recommencer. On a toujours cette envie-là de tout quitter, repartir à partir de zéro. C'est un vieux rêve humain face à la difficulté d'essayer de tout casser et de tout recommencer. Des fois de tout casser et de ne pas recommencer, mais en tous les cas de recommencer sur des nouvelles bases. C'est une forme de confiance que Dieu a quand même en l'homme ? Je pense que la Torah a quand même cette... C'est la base de tout. La base de tout, c'est de dire, essayons quand même. Essayons quand même. Il ne faut pas désespérer complètement. On va essayer. On décrit tous les problèmes. C'est-à-dire que c'est là que je trouve la Torah vraiment formidable. Si un homme l'avait écrit, je ne pense pas qu'un homme puisse écrire quelque chose de si tragique dès le début en décrivant le côté presque catastrophique de chaque événement et avec un optimisme à chaque fois qui dépasse l'ordre de la nature. C'est l'entendement. Ce n'est pas possible d'être assez, à ce point, optimiste malgré toutes les catastrophes. Nous, on a vécu peut-être cet optimisme inespéré après la Shoah. On s'est dit, après ça, il ne peut plus rien avoir. Rien n'existe. Rien ne vaut la peine d'eux. Et on a vu quand même quelque chose qui, quand même, repousse et quand même revit. Revit de descendre. Quelque chose d'incroyable. Et il me semble que la Torah, déjà dans le premier chapitre, nous décrit cette catastrophe là où peut mener vraiment l'humanité, sans un moral, mais avec cet optimisme. Et même si vous dites, vous avez raison, Noé n'est pas capable de sauver l'humanité, mais c'est quand même grâce à lui que l'humanité va être sauvée. Il va sauver sa personne et ses enfants. Non, mais c'est tout. Mais c'est quand même quelque chose parce que c'est de lui qu'on vient. Et que de tout ça, un petit brin d'herbe a poussé dans le désert. Et puis c'est de là qu'on va peut-être réussir à sauver. C'est à la fois tragique, mais à la fois énormément plein d'espoir parce que ça donne du courage et même aux gens qui ont tout perdu et qui pensent que tout est perdu. Et bien, Michel Bensoussan, merci beaucoup de nous avoir commenté cette paracha, en particulier la seconde partie de cette paracha qui est une paracha facile, comme je le disais. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Et Bessimana Tava, comme on dit au début du livre de Bereshit, que cette lecture débute bien et que cette année soit une année de joie et de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom à vous aussi. Au revoir.